Le début de bien vouloir couper votre téléphone portable et vous le mettre sur « Silencieux » et je vais maintenant vous demander de bien vouloir accueillir la réalisatrice du film, mesdames et messieurs, Elisa Hittman. Merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous faire passer un micro. Première question ici. Bonjour, bravo pour ce film. J'avais deux questions. Une assez basique concernant le titre du film que je n'ai pas vraiment compris. Et la deuxième concernant la fin du film qui je pense est volontairement très oubête. Mais vous, est-ce que vous avez voulu montrer qu'ils avaient tué cette personne qu'ils avaient arnaquée ou pas plus que ça ? C'est un peu ce que je pensais voir. Et puis est-ce que le fait qu'il aille au fond d'artifice laisse penser que ça y est, il a choisi sa sexualité, il est plutôt hétéro, ou est-ce qu'il se pose toujours la question pour vous ? Merci. Donc, en fait, il y a trois questions. En une ? Oui, moi aussi. Premièrement, le titre, le journal dit qu'il n'a pas assez d'accord sur le titre, donc peut-être qu'on peut expliquer un peu. Je pense que je vais essayer de poser les questions après un moment. Oui, le titre, le titre, «Beachrats », c'est un terme pour un certain type de enfant qui appartient dans une région de Brooklyn qui appartient un certain type de enfant qui appartient un certain type de enfant. Si vous appartient un petit endroit qui appartient un endroit qui appartient un endroit qui appartient, vous êtes un autre. Et je pense que c'est un bon titre pour un film, parce qu'elle décrive un endroit spécifique, un type de type de enfant qui n'a pas d'opportunité, et elle décrive aussi ce genre de landscape. Sur les pêches spécifiques où nous avons filmé, il y a aussi beaucoup de cruiser qui se passe à la nuit. Donc je pensais sur le type de enfants qui s'habitent sur la pêche pendant le jour, et le type de hommes qui s'habitent sur la pêche à la nuit. En fait le titre « Beach Rats, les rats de la plage » en français, c'est un argot local qui correspond à cet endroit précisément à Brooklyn, et qui selon elle définit assez bien ce genre d'adolescents, de teenagers, d'adolescents qui grandit dans cet endroit de Brooklyn, un endroit qui s'appelle Garrison Beach, et les enfants, les adolescents qui grandissent à cet endroit-là sont appelés là-bas, donc les Beach Rats. Et c'est un titre qui finalement décrit très très bien un endroit, décrit très très bien un genre sociétal d'adolescents, qui n'ont pas d'opportunités, qui sont presque condamnés du départ dès la naissance. Et puis c'est aussi un mot qui évoque pour elle un certain paysage dans tous les sens du terme physique, géographique, mais aussi un paysage mental. C'est aussi un endroit où, encore une fois, je vais voir qu'il pense, c'est un endroit où il y a beaucoup de, ce qu'on appelle aux États-Unis, le « cruising », c'est-à-dire des personnes qui se rencontrent le soir, qui ont des sexualités différentes et qui se rencontrent dans ce genre d'endroit, le soir, entre eux, etc. Ce genre de choses arrive là-bas et c'est un titre qui parle, un mot qui parle à beaucoup de gens qui connaissent cet endroit et cet environnement. Donc voilà, pour elle, c'était vraiment le mot qui correspondait le mieux à la description, encore une fois, de cet endroit et de ce qui s'y passe. And the second question was about the ending of the movie. This German says the ending is quite open, actually. And is it something that you wanted to, did you want the ending to be open that way? For example, at the end, we understand maybe he killed or not, or, you know, there is a lot of answered questions. Was it something you had in mind from the beginning? For me, the ending is not so open. You know, for me, we end with a character who is sort of metaphorically up a tree, you know, and we are left in the moment with him of reconciling the horror of what he's done. For her, she doesn't consider the end as an open. She doesn't consider the end as an open. She doesn't consider the end as an open. For her, she envisage the character at the beginning of the movie, as a character, it's a metaphorical way of talking, but a character who is sitting on a branch, he doesn't know exactly what he's going to do, etc. And then, at the end of the movie, there is a real evolution, and the character, we have the impression that he accepts, in any case, all the horrors, that he has been able to accomplish through which he has been passed, and for her, there is a real evolution, but she thinks, at the same time, that the end is not as open as that, and at the same time, there is a resolution, at the end, and that the character understands it and finally accepts it. And about the firework and the movie, also, what does it represent for you? Does it represent the fact that the character accepts fining his sexuality, he's a heterosexual, or maybe actually not alone? For me, it represents, in a way, the sort of stagnancy and sort of violence that exists and the sort of repetition of this world, because they talk about it happening every Friday night, and there's sort of a repetition to this explosive event, and for me, particularly in the area that we shot, there is a repetition of a certain kind of violence that we see with a class of people that's pushed to the edges of the city. For her, the firework final, it's, in a way, a metaphor, not necessarily on the sexuality, but rather on the violence. Because in the film, we have the impression that the things stagnant, that the things are what they are, that they are where they are, and that, finally, the story is repeated, again and always, because at a moment, the characters say, that this firework, finally, it arrives all the weeks, and, in a way, it's also this violence, this explosion of violence which is repeated again and again and again, and again, what happens, and it's that, especially, that they wanted to represent with the image of the firework. Y'a-t-il another question in the room? Monsieur, here. Merci. Alors, moi j'aimerais commencer par aller scénariste et réalisatrice. C'est quelque chose que j'aime déjà beaucoup et c'est quelque chose que j'aime d'autant plus quand ça se voit à l'écran. Donc déjà, merci pour le film et pour ça. Ma question concerne le côté masculin du film, en fait, en termes de cadre ou ce genre de choses, il y a quelque chose qui est très lié au physique et donc qui est très lié à la masculinité, qu'elle a dans le masculin. Et en fait, j'aimerais savoir, dans le processus créatif, que ce soit en termes de scénario ou de réalisation, est-ce qu'elle est, elle qui est une femme et qui a grand vie dans le même quartier, est-ce qu'elle avait pensé des sortes de versions féminines du film et quelles différences aurait apporté justement en termes d'écriture et en termes de réalisation? This gentleman says that, first of all, the fact that you are a director and also scriptwriter is actually pretty good. And so this gentleman says it is pretty good as a fact and plus, it's even better when you can actually see it on screen, the result of this. So, thank you to begin with. And his question is about the fact that this movie is very much linked with the physical aspects of the characters and the fact that they are very mannish, they are men for sure. and so, in a way, the whole movie is built around that, you know, the fact that they don't wear shirts, it's very masculine. And in the script, while directing the movie, while writing the movie, did you think at some point about what the movie could have looked like if it was actually from a woman perspective, if the main character was a woman, if it was built around women, and how different the movie would have been in that sense? You know, I made another feature before this one, called It Felt Like Love, and it's very much, you know, told from a female perspective about, you know, a similar world and the pressures of, you know, growing up, you know, around a certain kind of man. And, you know, for me, it was interesting as a writer and a director, you know, on the next project to go outside of my point of view and explore from the point of view of a man. And, you know, I always thought of them as sort of a masculine and a feminine companion and similar protagonist characters who, in a way, kind of get in the way of their own happiness, you know, as a result of sort of where they are from and, you know, how they perceive themselves within, you know, in this world. Yes. La réalisatrice nous dit que son film précédent, qu'elle avait réalisé en 2013, 2013, right, qu'elle avait réalisé en 2013, son film précédent, donc son premier film, c'était un long-métrage qui s'appelle It Felt Like Love et c'est un long-métrage qui se passait dans le même environnement, donc un environnement d'hommes, très masculins, etc. Mais cette fois-ci, le film était raconté justement, au contraire, du point de vue des femmes qui grandissent dans ce genre d'environnement et donc traité également de toutes les pressions que les femmes ressentent au quotidien dans ce genre d'univers, encore une fois, très masculin. Et pour elle, c'était intéressant en tant que réalisatrice, justement après avoir fait ce premier film, de se confronter finalement à l'exact inverse de ce qu'elle avait traité donc dans son premier film. mais elle envisage réellement ces deux films comme deux compagnons, deux faces de la même pièce quelque part. Et voilà, c'est vrai que pour elle, le thème était intéressant de traiter de cette histoire de deux personnes, hommes et femmes d'ailleurs, qui finalement se mettent des bâtons dans les roues eux-mêmes, c'est-à-dire sont leurs propres obstacles dans le chemin qui les sépare d'une espèce de bonheur. C'est eux-mêmes qui se créent les obstacles et c'est ce qui les empêche d'avancer. C'est ça qui l'intéressait en tant que réalisatrice. Y a-t-il une autre question dans la salle ? Ici, monsieur. Oui, bonjour. En voyant votre film, j'ai pensé au film de Larry Clark. Et également, pour le moment, il a une relation sexuelle avec un homme et il va se bénir après. Est-ce que c'est une forme de planification ? Il a dit que quand il a dit le film, il a pensé des films de Larry Clark. Et il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a un moment où le personnage a sexual intercourse avec un homme et après ça, il a fait qu'il a fait des choses et tu as vu une sorte de purification pour le personnage en quelque sorte ? Je suis venu en New York dans les années et les années et les années et Larry Clark était un film très prominente en tant qu'il meurt. Je pense que les gens font que l'association mais en vérité, je pense que il y a des fréquences de la film quand je faisais la film. Je pense que il y a des fréquences de la film called The Life of Jesus which deals with sort of similar class issues and also instead of sexuality deals more with race and I was thinking about sort of the relationship between class and sexuality. I think Larry Clark is, people think about Larry Clark because he's so associated with sort of shooting male bodies and a certain kind of male body. a young male body. But you know there were other sort of influences also. There was a photographer named Danny Fitzgerald who in the 60's took pictures of young Brooklyn gang members and I was thinking about sort of anachronistic qualities you know between sort of Brooklyn boys of the 60's and Brooklyn boys you know of 2017 and how they're sort of parts of the city that have not changed. You know you tell us the director you know I grew up in New York in the 80's and 90's and when we grew up in New York in these years we heard and we saw the work of a director like Larry Clark who was really the prominent of this period to this place in this environment and so I've seen I've seen these films maybe but to tell you the truth I've seen I've seen I've seen I've seen I've seen in the film that I've seen in the film that I've seen and I've seen when I've done my own own film and especially the film of Bruno Dumont more specifically the film The Vie of Jesus and it's a film that is of course the theme is different because the film of the question of racism rather than of the sexuality but I've tried to treat my subject a bit of the same way that he had treated his subject the racism the environment is a bit the same the problems are a bit the same and it's true that it's been one of my influences but I've also been influenced by other mediums que le cinéma pour moi on me compare à Larry Clark voilà donc c'est interdit sur la page voilà de rien et donc donc oui elle a été influencée par Larry Clark et on pense à Larry Clark ne serait-ce notamment que de par le fait que Larry Clark est un réalisateur qui filme des corps masculins et qui filme des corps masculins jeunes donc forcément si on a également un endroit aux Etats-Unis où il y a des corps jeunes de jeunes hommes qui sont filmés il y a forcément aussi un rapport mais elle avait également en tête par exemple les travaux de photographes de Brooklyn également qui s'appelle Danny Fitzgerald qui dans les années 60 a pris en photo de jeunes hommes des membres de certains gangs des années 60 donc à Brooklyn ça aussi c'était une référence visuelle qu'elle avait en tête et voilà et finalement le résultat c'est aussi le résultat de beaucoup d'influences de beaucoup de vécu d'expériences qui lui sont personnelles en tant que réalisatrice oui ici bonjour alors moi j'ai une question plus particulièrement sur le casting en fait je voudrais savoir si vous aviez une idée particulière du type d'acteur que vous souhaitiez pour ce rôle et également savoir comment cet acteur a pu se préparer pour ce type de rôle qui effectivement est comme des scènes un petit peu explicite c'est quand même un rôle voilà je pense un peu difficile à aborder au premier abord donc j'aurais aimé savoir comment lui avait pu si vous avez une idée comment il avait pu envisager ce rôle et puis comme vous vous aviez envisager le casting pour être le principal pandémiste le site dit qu'elle voudrait savoir comment vous avez quel était votre idée sur le principal personnage vous savez francky Harris oui comment vous le trouvez et peut-être que vous pouvez expliquer aussi le process de préparer le préparer pour ce rôle et comment il a apparaître le rôle et préparer il n'est pas un rôle donc peut-être vous pouvez parler de la casting process la casting c'est un combination de la tradition de la casting et de la non-tradition process originally i thought maybe there would an actor who would bring a certain cachet to the project a young male actor but the project didn't get favorable responses from agents and people and they did not want to spoil or ruin their fancy clients with a role that was maybe gay and you know I thought maybe I would be able to find some New York theater actor but they did not exist and then I thought maybe I would try and street cast the role but it was too challenging of a project to ask for a first time actor to perform and I just did a general casting call through a casting director and Harris Dickinson came in through our first round of general casting and he you know is not from New York City he is British and I was very conflicted about casting him because he was not from the world but he gave such a compelling audition that he made by himself in his bedroom in London and he just got very close to the camera and gave a very intimate performance and there was something about the combination of the vulnerability of his eyes you know mixed with the deepness of his voice and he was at the perfect age where he still felt you know somewhat like a teenager but kind of also a man and you know for him the kind of rehearsal process was simple you know we just spent you know one week together in a you know in a rehearsal room and we read through all the scenes and we acted them out you know in a very general way and then I let him go hang out with the guys and he just played handball and you know you know wasted guilt time with them on the boardwalk and just got to know them I think a little bit you know we were similar in our processes Harris and I we were very aligned because I don't like to talk too much and neither does he and so much of the film is behavioral that it didn't require a lot of you know psychological examination and I think it's it's hard for me to know truly what his process was it's a bit of a mystery but somehow he found and created you know that character and you know we talked a little bit about how he walks and you know how he talks but they were just you know small process conversations that we let go of once the filming began finally the process the casting on this film has not exactly been a process of casting traditional as we hear generally at the beginning I was the director I thought what I had in mind I thought I would find an actor 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 who was a character a different agents casting agents the response is they had a fear to propose a actor who had something like that also noir and a scenario where the main character is gay it's also risk to propose a role so the doors se sont un peu fermés. Donc après, elle s'est dit, eh bien, voilà ce que je vais faire, je vais, puisque finalement j'habite à New York, autant aller, il y a beaucoup d'écoles de comédiens, d'écoles de théâtre à New York, j'ai trouvé un acteur local qui va jouer ce rôle, et encore une fois, de la même manière, ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti, donc elle s'est résolue à faire ce qu'on appelle un casting call, c'est-à-dire à envoyer la fiche du film, on recherche tel genre d'acteur, mais dans beaucoup d'endroits. Et donc il y a eu des réponses de beaucoup d'endroits. Et finalement, elle a eu une réponse, et donc pas mal de cassettes vidéo, de cassettes de casting, et dans ces cassettes de casting, il y avait une vidéo qui avait été faite par un jeune comédien, mais non pas un jeune comédien américain, un jeune comédien anglais, qui était à Londres, et qui a enregistré une vidéo lui-même, tout seul, il s'est filmé. Et il était donc dans sa chambre à Londres, donc assez loin de New York, de Brooklyn, et des plages de Brooklyn, et il s'est filmé de manière intimiste, très intimiste. Et pour elle, c'était vraiment intéressant, parce que quelque part, il avait... Oui, c'est vous qui avez posé la question. Voilà. Pardon. Il avait quelque part ce mélange, ce mélange d'intimité, de vulnérabilité quelque part, de douceur, et en même temps avec une voix très profonde, très grave, qui donnait cet aspect en même temps adolescent et déjà adulte. Et qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées dans cette vidéo, et qu'elle a ressenti comme des choses qui allaient clairement servir le personnage qu'elle avait écrit. C'était à la fois un adolescent et déjà un homme. Donc une ambivalence qui allait clairement servir le scénario qu'elle avait écrit. Et puis ensuite, elle a dit, une fois qu'elle a décidé que ce serait ce comédien qui allait jouer ce personnage-là, eh bien ça a été relativement simple et relativement rapide. Ils se sont rencontrés, et puis ils se sont enfermés dans une pièce pour faire les répétitions, qui ont duré une semaine, ça a été assez rapide. Et au bout d'une semaine, eh bien elle a décidé tout simplement de le laisser lui et les autres comédiens, les autres extraits du film, jouer au handball, dans l'arbre du traîné, etc. Pour apprendre à se connaître de la manière la plus naturelle et la plus normale possible. Ce qui fait qu'il y avait déjà cette relation d'amitié qui existait et qu'elle a pu créer finalement en très peu de temps avant le film. Et puis elle nous dit que finalement, elle et donc le comédien Harris Dickinson, eh bien ils étaient un peu pareil dans l'état d'esprit. Donc ils se sont très vite compris. Elle et lui, ce sont par exemple des personnes qui n'aiment pas trop parler, qui n'aiment pas parler tant que ça. Donc il y avait plus du ressenti que de l'explication pendant des heures. Et puis finalement, il nous dit qu'il y avait aussi un côté très mystérieux. Il y a toujours un côté très mystérieux dans tout ça. Parce qu'au final, ce comédien, donc Harris Dickinson, il est devenu franqui. Il a apporté quelque chose et elle ne sait pas elle-même précisément d'où est-ce qu'il a pu prendre cela, d'où est-ce qu'il a pu apporter cela. Il y a donc un petit côté mystérieux, mais il a façonné, il a créé son personnage aussi de lui-même et c'était beau à voir. Donc voilà, c'est comme ça que s'est passé le processus du casting. Voilà, cette conférence de Brice est maintenant terminée. C'est parti.